et on vient s'installer à l'avant du tapis les pieds à la largeur du bassin on vient doucement fermer les yeux faire quelques petits mouvements avec les épaules pour les placer vers le haut vers l'arrière et vers le bas les paumes de main ouvertes vers l'avant et doucement on bascule un petit peu d'avant en arrière pour placer le poids du corps petit à petit de façon répartie entre les orteils et les talons et tout de suite le coccyx s'enroule vers le pubis le nombril sur chaque expiration essaye de venir un peu plus vers la colonne puis on place son attention sur la respiration j'inspire profondément et j'expire un peu plus longuement que l'inspiration progressivement les oscillations cesse on sent les talons les orteils toute la plante des pieds qui pressent dans le sol les jambes qui s'érigent et sur les jambes et le bassin solide la colonne qui peut se redresser en direction du plafond comme si un fil passer pour étirer la tête vers le ciel des épaules relâchent vers le bas puis on relâche les bras et sur la prochaine inspiration on va amener le menton en direction de l'épaule à droite j'inspire sur l'expiration on revient la tête au centre la même chose à gauche sur l'inspiration le menton vers l'épaule à gauche et sur l'expiration on revient au centre prochaine inspiration l'oreille droite en direction de l'épaule droite et je reviens au centre prochaine inspiration oreille gauche vers l'épaule gauche et je reviens au centre prochaine inspiration je monte le regard et sur l'expiration j'enroule le menton vers le coccyx puis on revient au centre et on recommence inspire à droite directement expire à gauche je reviens au centre inspire oreille droite épaule droite expire oreille gauche épaule gauche je reviens au centre j'inspire je redresse et j'expire je reviens au centre on place les pommes de main sur les fessiers les pieds un peu plus que la largeur du bassin peut-être et en émantant les deux coudes l'un vers l'autre on va presser le bassin vers l'avant monter doucement le regard avancer avancer le coeur monte vers le ciel sur l'expiration on enroule le menton on noue tous les doigts et on plonge jusqu'au sol les jambes peuvent être pliées puis le point monte et on reste trois respirations avec le point qui monte en direction du ciel le nombril à chaque expiration qui essaie de venir un peu plus proche de la colonne et les jambes petit à petit qui s'étirent si c'est disponible simplement une inspiration longue et sur l'expiration le point revient sur le bassin laisse glisser les jambes sur les coups de pied et on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre la tête se redresse en dernier et on rejoint les deux pieds l'un à côté de l'autre les deux gros orteils en contact et les talons légèrement espacés pour des salutations sur l'inspiration je lève les bras vers l'avant vers le haut doucement je laisse le bassin s'avancer et sur l'expiration directement je plonge jusqu'au sol les jambes pliées ou non sur l'inspiration la colonne s'étire parallèle au sol les bouts des doigts peuvent être sur le sol ou bien sur les deux tibias paume de main dans le tapis j'envoie le pied droit et le pied gauche à l'arrière du tapis et tout de suite je viens en chien la tête en bas avec les genoux qui se plient la tête qui se relâche le bassin qui monte en direction du ciel prends le temps d'ajuster la posture de continuer de presser avec les paumes de main vers l'avant du tapis sur ta prochaine inspiration on vient en planche les genoux se déposent dans le tapis on relâche les coups de pied dans le sol et tout le ventre dans le tapis inspire les épaules glisse vers l'arrière cobra expire balance en bas et chien la tête en bas trois respirations profondes j'inspire pour un et j'expire pour deux et pour trois j'inspire et j'expire la jambe droite directement entre les deux mains inspire à l'expiration les deux pieds ensemble on relâche la colonne et en pliant les deux genoux on se redresse jusqu'en haut inspire pomme de main en prière devant le coeur expire la même chose inspire et tire les deux bras vers le haut bassin vers l'avant sur l'expiration on plonge jusqu'au sol la colonne s'étire parallèle au sol sur l'inspire c'est le pied gauche et le pied droit qui va à l'arrière et directement chien la tête en bas prochaine inspiration une planche genou dans le sol tout le ventre descend dans le tapis sur l'inspire je roule mes épaules vers l'arrière pour monter un cobra regarde juste en face et pour loin des oreilles expire balance en bas et chien la tête en bas toujours la tête bien relâchée les genoux pliés ou pas on essaye d'étirer au maximum sa colonne encore une inspiration profonde puis on regarde en face c'est le pied gauche qui va à l'avant du tapis à l'expire le pied droit le rejoint on relâche la tête plie dans les genoux et sur ta prochaine inspiration redresse expire pomme de main en prière devant le coeur on continue balance les bras par l'avant inspire légère flexion arrière sur l'expiration on plonge jusqu'au sol inspire la colonne s'étire parallèle au sol pomme de main dans le tapis pied droit puis pied gauche en planche puis en chien la tête en bas sur l'expire prochaine inspiration planche les genoux au ras du sol se plie puis tu étires les talons vers l'arrière relâche le bassin vers le sol pomme de main bien solide on regarde juste en face dans un chien tête en haut expire on repasse par une planche le nombril vers la colonne et chien la tête en bas une inspiration profonde une expiration longue le pied droit vient entre les deux mains suivi du pied gauche à l'expiration relâche plie dans tes genoux redresse toi jusqu'en haut inspire expire comme une main en prière au coeur et pareil de nouveau les bras qui balancent vers l'avant puis légère flexion arrière sur l'expiration on plonge jusqu'au sol et inspire la colonne s'étire parallèle au sol pied gauche puis pied droit en planche et en chien la tête en bas on reprend la planche inspire les genoux au ras du sol juste au ras du sol puis tu presse les talons vers l'arrière pour étirer les jambes les épaules juste au dessus des poignets petit à petit nombril bien vers l'intérieur on relâche le bassin toujours les orteils fort la poitrine qui s'avance entre les deux avant-bras chien tête en haut expire on repasse par la planche nombril bien à l'intérieur et chien la tête en bas une inspiration profonde une expiration longue le pied gauche entre les deux mains sur la prochaine inspire prochaine expire pied droit le rejoint je relâche la tête plie dans les genoux et on redresse jusqu'en haut à l'expiration des pommes de main on brille à deux devant le coeur puis on vient faire un grand pas à la largeur du tapis on étire les deux bras de chaque côté les deux gros orteils se regardent sur la prochaine inspiration on va twister les deux bras vers la droite on tourne on tourne on tourne on tourne expire on revient au centre la même chose vers la gauche j'inspire et je twiste tourne 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 et revient pareil de nouveau je twiste sur l'expire cette fois ci la main gauche va venir vers la main droite peut-être la main, pardon, vers le pied droit la main droite sur le bassin éventuellement le bras droit s'étire vers le ciel on continue avec le buste de vouloir aller vers le tibia à droite la main à droite et vers le ciel elle peut aussi s'enrouler à l'arrière de la colonne le regard rond vers le ciel à chaque expire on se rapproche de la jambe droite une inspiration profonde puis j'étire le bras gauche et c'est bien qu'il me redresse jusqu'en haut je retrouve les deux bras en croix grande inspiration j'étire les deux bras en croix on va faire la même chose de l'autre côté d'abord je twiste vers la gauche la main droite se dépose sur le coup de pied ou sur la cheville à droite je commence à m'incliner le buste vers le tibia gauche et la main gauche essaye de s'étirer vers le ciel ou peut-être s'enroule à l'arrière du dos je continue de vouloir déposer le front en direction du pied à gauche la nuque est bien relâchée encore une inspiration profonde une expiration longue puis je ré-étire le bras droit c'est dès qu'il redresse toute ma colonne je reviens les deux bras en croix inspire les mains viennent sur les hanches les deux coudes est monté à l'arrière de nouveau le bassin qui s'avance vers l'avant j'inspire et sur l'expiration je plonge au centre pommes de mains soit sur les épaules et je laisse la colonne s'étirer soit si c'est disponible peut-être les pommes de mains dans la longueur des pieds et la tête qui se relâche au centre et je continue de presser la tête en direction du centre sur l'alignement de mes deux pieds si c'est possible sur chaque expire un peu plus et encore une inspiration profonde et encore une expiration longue puis avec les mains je reviens pommes de mains juste sous les épaules et je vais rapprocher les talons, les gros orteils les talons, les gros orteils jusqu'à revenir avec les deux pieds parallèles plie dans tes genoux et ouvre les deux bras pour te redresser jusqu'en haut inspire, expire comme demain en prière devant le coeur on relâche quelques instants les deux bras, les deux jambes une inspiration longue et profonde et puis on va venir croiser les doigts et les déposer sur la poitrine on va partir de nouveau dans des flexions avant comme les bras vont s'étirer comme cela si c'est trop intense pour les épaules on peut tout simplement déposer les dos des mains sur le bassin à l'arrière sinon je place les doigts de main sur ma poitrine une grande inspiration grandit la colonne, le coccyx s'enroule vers le pubis sur l'expiration dos qui s'étire parallèle au sol les deux bras qui s'étirent le long des oreilles pousse, expire, reviens plie dans tes genoux et redresse encore deux fois comme cela j'inspire, je grandis expire, je me penche et j'étire les deux bras le long de mes oreilles une inspiration profonde sur l'expiration les paumes de main reviennent sur ma poitrine et je me redresse et une dernière fois sur l'inspiration je grandis ma colonne sur l'expiration je me penche j'étire les paumes de main vers l'avant du tapis cette fois-ci je reste pour 3 pour 2 les paumes de main peuvent être à l'arrière de la colonne sur le bassin pour 1 plie dans tes genoux récupère les paumes de main et redresse on relâche les bras et de nouveau on se relâche le poids du corps le poids du corps va venir sur le pied à gauche et tout simplement on va venir faire l'arbre avec la plante de pied à droite qui peut se déposer dans la cuisse droite ou bien sur le mollet c'est parfait aussi comme ça les paumes de main vont venir devant la poitrine éventuellement avec le regard loin pour trouver un point fixe on peut déposer le dos de la main droite sur le genou droit et tirer le bras gauche vers le ciel soit on reste comme ça et c'est parfait soit éventuellement si on sent qu'on a l'équilibre suffisant aujourd'hui on peut tenter de s'incliner légèrement vers le genou droit une inspiration longue une expiration profonde tu reviens au centre inspire les deux bras s'étirent au ciel sur l'expiration comme de main en prière le genou qui repasse vers l'avant et se redépose sur le sol et tu relâches relâche les deux jambes relâche les deux bras une grande inspiration et une grande expiration profonde super on fait la même chose de l'autre côté poids du corps dans la jambe à droite je monte le genou droit et je viens de déposer la plante du pied pardon, gauche à la hauteur de ton choix aujourd'hui pomme de main en prière si c'est disponible dos de la main gauche sur le genou gauche et le bras droit qui s'étire vers le ciel un point fixe pour mon regard sur une grande inspiration je m'étire et peut-être sur l'expiration je commence oula à me pencher vers le genou gauche on observe on observe si ça bouge une inspiration longue une expiration profonde super tu reviens les deux mains vers le ciel inspire pomme de main se joigne devant la poitrine le genou revient vers la poitrine lève le genou gauche et redépose relâche les deux bras relâche les deux jambes on va faire un petit enchaînement particulier pour aller vers la posture du danseur sanataranjasana le genou droit d'abord va monter vers la poitrine comme auparavant dans l'arbre pomme de main peuvent être sur les deux hanches puis le pied droit va pousser vers l'arrière mais lorsque le pied droit pousse vers l'arrière tout de suite on rebascule le coccyx en direction du pubis puis je reviens vers l'avant je monte et je redépose pied droit dans le tapis je fais la même chose avec le pied gauche inspire je monte mon genou gauche puis je place les deux genoux côte à côte et ensuite j'étire le talon gauche vers l'arrière je replace mon bassin c'est vraiment important de ne pas se laisser cambrer puis j'étire mon genou gauche vers le ciel et je redépose vers la posture complète je monte le genou droit je replace les deux genoux côte à côte peut-être cette fois-ci je peux attraper avec la main droite ma cheville ou mon coup de pied droit si c'est possible comme tout à l'heure dans l'arbre je tire ma main gauche vers le ciel et en même temps que je vais commencer à me pencher mon pied droit s'étire dans la main droite je vois où je peux descendre et je tiens pour 3 et pour 2 et pour 1 on revient en contrôle le bras gauche vers le ciel les pommes de main en prière je monte le genou droit et je redépose relâche peut-être les yeux fermés observe si le coeur c'est un tout petit peu accéléré les battements du coeur un tout petit peu accéléré peut-être on vient faire la même chose de l'autre côté les mains sur les hanches je vais d'abord monter mon genou gauche inspire expire mon talon gauche je replace mon bassin inspire genou gauche vers l'avant je redépose pareil à droite j'inspire je monte presse le talon droit vers l'arrière replace le bassin remonte et redépose le pied à gauche pour la posture complète je monte mon genou gauche je replace les deux genoux côte à côte peut-être ma main gauche attrape le coup de pied ou la cheville à gauche si c'est possible éventuellement j'étire mon bras droit peut-être je reste comme ça et c'est suffisant pour aujourd'hui sinon éventuellement le pied gauche s'étire dans la main gauche vers l'arrière flex je commence à pencher le bassin vers l'avant autant que c'est possible aujourd'hui la jambe droite qui presse le sol un point fixe pour mon regard encore une inspiration profonde et doucement je reviens en contrôle les deux genoux ensemble le genou gauche qui monte pommes de main qui se joignent et délicatement je relâche pommes de main au coeur puis t'as d'ascendant les yeux fermés trois respirations profondes encore une expiration longue super et puis on va ouvrir les pieds la largeur du tapis pratiquement là c'est les pommes de main en prière sur l'inspiration étire-toi vers le ciel et sur l'expiration tu plonges jusqu'au sol relâche bien la tête laisse les jambes s'étirer peut-être les bouts des doigts sont sur le sol ou peut-être ce sont les pommes de main tu relâches complètement la colonne tu la laisse glisser vers le tapis et puis tu viens t'asseoir entre les deux talons mal à s'envoi les pommes de main en prière au coeur et la colonne qui se redresse qui s'étire vers le ciel les genoux sont la même direction que mes orteils éventuellement je peux placer un petit coussin ou bien plier mon tapis sous les talons si les talons ne posent pas au sol si c'est inconfortable encore une grande inspiration profonde et à l'expiration délicatement je dépose le bassin dans le tapis les pieds à l'avant du tapis pommes de main vers l'arrière sur l'inspiration je redresse mon buste je regarde vers le ciel et sur l'expiration je m'enroule encore deux fois comme ça inspiration ouvre la poitrine regarde vers le ciel expiration enroule et une dernière inspiration et sur l'expiration enroule puis tu viens attraper l'arrière de tes cuisses et délicatement te laisser rouler dans le tapis avec les deux genoux qui viennent vers la poitrine tu masses les deux genoux un petit peu à droite un petit peu à gauche un petit peu peut-être d'avant en arrière voilà observe le dos dans le sol et puis viens déposer les deux talons la largeur de ton bassin viens lisser le bas du dos t'assurer que ta nuque est bien longue que tes omoplates sont bien déposées dans le tapis point de main de chaque côté du bassin sur l'inspiration je vais étirer les deux bras vers l'arrière en même temps monter le genou droit vers la poitrine presse le genou droit expire et reviens pareil à gauche sur l'inspiration les deux bras qui s'étirent le genou gauche qui presse vers la poitrine et reviens encore une fois à droite sur l'inspiration j'étire les deux bras vers l'arrière genou droit vers la poitrine cette fois-ci les deux mains reviennent sur le tibia droit je presse mon tibia droit soit je reste comme cela soit éventuellement je peux presser mon talon gauche qui se déplie la jambe gauche qui se déplie dans le sol et je reste avec la hanche droite qui vient bien en direction du sol une inspiration longue presse 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 une expiration profonde et doucement ramène les deux genoux et redépose les deux pieds dans le tapis pareil à gauche sur l'inspiration les deux bras qui s'étirent le genou gauche qui monte sur l'expiration les deux mains qui viennent presser le tibia gauche et cette fois-ci c'est la jambe droite qui vient s'étirer dans le tapis assure-toi d'avoir le talon droit flex qui pousse vers l'arrière du tapis et le genou gauche qui presse vers la poitrine encore une inspiration profonde et cette fois-ci tu relâches les deux bras, les deux jambes tu les laisses glisser dans le sol et observe les sensations dans les hanches dans le bassin une inspire, une expire et puis tu reviens prendre exactement la même posture les pieds dans le tapis pommes de mains de chaque côté de ton bassin on recommence à droite sur l'inspiration étire les deux bras vers l'arrière le genou droit bien vers la poitrine sur l'expiration pommes de mains qui se déposent et pieds droit dans le sol pareil à gauche inspire, genou poitrine les deux bras qui s'étirent et redéposent le tout de nouveau à droite inspire, les deux bras à l'arrière cette fois-ci viens presser le talon droit vers le ciel pousse, pousse, pousse le talon droit puis tu viens nouer les mains à l'arrière de ta cuisse tous les orteils du pied droit te regardent même le petit orteil tu peux nouer les mains à l'arrière de ta cuisse à droite et petit à petit venir presser la jambe gauche peut-être complètement dépliée dans le sol sur chaque expiration tu vois si ta jambe droite peut se rapprocher de ton buste surtout ne t'accroche pas au genou si tu veux t'accrocher c'est soit à la cuisse soit au mollet mais évitons les articulations encore une inspire la nuque est toujours bien étirée les épaules relâchées et doucement tu replies le genou gauche le genou droit les deux pieds dans le tapis et pareil de l'autre côté sur l'inspire le genou gauche qui monte les bras qui s'étirent à l'arrière de la tête et tu redéposes à droite inspire genou poitrine bras à l'arrière de la tête et tu redéposes de nouveau à gauche inspire bras à l'arrière cette fois-ci le talon gauche qui presse les mains qui viennent se nouer à l'arrière de ta cuisse gauche et ta jambe droite qui vient s'étirer dans le sol et tu restes avec chaque expiration qui essaye de rapprocher ta jambe gauche de toi et de nouveau observe que tu as bien les deux pieds bien flex la nuque est tirée sur l'expire c'est le nombril qui vient vers la colonne une inspiration longue la hanche gauche essaie de presser en même temps vers le sol et doucement tu replies les deux genoux qui viennent bien la poitrine tu bouges un petit peu à droite un petit peu à gauche assure toi d'avoir toujours la colonne dans son axe et relâche les deux bras et les deux jambes quelques respirations observe des sensations peut-être au niveau du bassin des jambes peut-être qu'elles sont un tout petit peu plus légères éventuellement puis on va refaire le même exercice avec les deux jambes au plafond et on va intercaler un demi-pens donc tu viens déposer les deux pieds la largeur du bassin et on commence par les deux bras sur l'inspire deux genoux poitrine les deux bras qui montent et cette fois-ci viens étirer les deux pieds vers le ciel pousse 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 ramène les deux mains sur le tapis les deux pieds sur le tapis sur ta prochaine expiration tu montes directement le bassin vers le ciel la nuque s'étire les pommes de main bien engagées sur le sol le sternum qui rejoint ton menton une inspiration profonde et puis tu enroules la colonne jusqu'au coccyx et lorsque le bassin est dans le tapis on refait la même chose sur ta prochaine inspiration les deux bras qui s'étirent et les deux genoux qui viennent vers la poitrine puis les deux pieds qui flexent en direction du ciel pousse les pieds vers le ciel et étire les deux bras à l'arrière de la tête encore une inspiration longue et sur l'expiration replie les deux jambes les deux pieds dans le sol pommes de main de chaque côté de ton bassin sur ta prochaine expiration tu montes le bassin peut-être un peu plus haut le sternum vers le menton toujours la nuque bien étirée encore une inspire expire tu déroules la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à déposer le bassin en dernier dans le tapis prochaine inspiration les deux bras s'étirent les deux genoux montent les deux jambes qui s'étirent cette fois-ci éventuellement tu peux soit attraper les deux gros orteils avec ton index et ton majeur soit attraper les deux mollets et sur chaque expiration voir si les jambes peuvent se rapprocher de ton visage les genoux peuvent être légèrement pliés légèrement fléchis si tu as attrapé index et majeur les deux gros orteils tu peux essayer d'ouvrir les coudes des respirations amples et profondes aucune tension dans les trapèzes essaie d'avoir les trapèzes bien détendues tu peux aussi tout simplement avoir les mains sur les cuisses encore une longue inspire une longue expire et doucement tu replies les deux jambes tu replaces les deux mains sur le sol et tu relâches les deux jambes ferme les yeux quelques instants et relâche dans la posture puis doucement tu récupères les deux genoux vers toi tu masses un petit peu à droite un petit peu à gauche et tu viens te déposer côté droit étirer le bras droit sous ta tête et étirer ensuite les deux jambes l'une au-dessus de l'autre trouver ton équilibre et déposer les bouts des doigts de la main gauche pour trouver cet équilibre comme cela sur ta prochaine expiration tu vas soulever la jambe gauche et la redéposer et la redéposer pas la peine d'aller trop haut d'abord on cherche son équilibre expire je soulève et je redépose expire je soulève et je redépose puis maintenant le bras gauche le long de ta hanche à gauche et tu vas sur l'inspiration étirer le bras gauche vers le bras droit et le redéposer encore deux fois comme cela j'inspire je m'étire et je redépose j'inspire je m'étire et je redépose puis je viens plier le genou gauche et de nouveau peut-être attraper avec l'index et le majeur mon orteil du pied gauche puis placer ma tête dans la paume de main droite t'assurer d'avoir ton équilibre soit tu restes comme cela soit éventuellement tu viens étirer la jambe droite ça peut être pardon c'est la jambe gauche ça peut être un tout petit peu ça peut être un petit peu plus si ça ça n'est si c'est trop compliqué aujourd'hui c'est tout à fait possible tu peux tout simplement attraper le genou à l'arrière ou bien la cheville trouver comme cela la possibilité d'être en équilibre sur le flanc droit et en même temps d'avoir une ouverture de la hanche à gauche de façon à faire travailler tous les muscles profonds qui sont le long de ta colonne ce sont eux qui cherchent l'équilibre encore une inspiration longue doucement tu viens replier le genou gauche comme tout à l'heure lorsqu'on était debout où tu places les deux genoux côte à côte et ta main gauche à attraper la cheville et tu viens éventuellement étirer le pied dans la main peut-être la tête est relâchée ou bien la tête est toujours impliquée dans la main étire 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 encore une inspire et doucement tu replaces les deux jambes ensemble tu relâches la tête tu viens plier les genoux et trouver la posture du foetus pendant quelques respirations super puis te laisser glisser sur le dos et observer quelques respirations avec le dos dans le tapis et peut-être observer qu'il y a une légère différence entre tout ton côté droit et tout ton côté gauche ça peut être une sensation qu'on a et puis bien on va faire tout tout ça de l'autre côté pour cela cette fois ci tu viens glisser côté gauche la main gauche accueille ta tête les deux pieds les deux jambes sont l'une au dessus de l'autre d'abord c'est la main droite qui vient aider pour l'équilibre observe si l'équilibre est aisé ou si au contraire les petites oscillations qui font que les muscles profonds cherchent à préserver l'équilibre et d'abord c'est la jambe j'expire et je reviens encore deux j'expire et je reviens une dernière j'expire et je reviens le bras s'étire le long du bassin et cette fois ci c'est le bras j'inspire j'étire 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 peut-être les deux mains sont ensemble et je reviens encore deux comme ça j'inspire je m'étire et je reviens et la dernière j'inspire je m'étire j'expire et je reviens puis maintenant tu viens déposer la tête dans la main à gauche si tu sens que c'est trop intense tu laisses la tête au sol surtout veille à ne pas écraser la taille la taille pas complètement écrasée dans le sol et puis tu viens plier le genou droit peut-être attraper index et majeur le gros orteil à droite ou bien l'arrière de ta cuisse et sur une expiration éventuellement étirer la jambe droite et conserver l'équilibre sur cinq respirations profondes voilà les trapèzes ne sont pas actifs c'est vraiment une ouverture et un équilibre mais ne crée pas de tension dans la nuque allez une dernière inspiration profonde délicatement on va replier le genou venir placer les deux genoux côte à côte éventuellement avec la main attraper le coup de pied ou le genou pardon ou la cheville soit la tête reste comme ça soit tu la relâches dans le sol et tu viens étirer le pied dans la main c'est pas la main qui tire le pied c'est vraiment le pied qui s'étire dans la main encore 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 et tu relâches tu ramènes les deux genoux dans la position du foetus tu peux fermer les yeux quelques instants parfait puis tu glisses le dos dans le sol tu retrouves un petit shavasana tu récupères un genou après l'autre vers la poitrine pour masser à droite et à gauche puis tu viens rouler d'avant en arrière peut-être deux trois fois pour masser tout le dos jusqu'à l'avenir te réasseoir on fait la même chose que tout à l'heure les paumes de main bout des doigts peut-être vers l'avant du tapis les pieds dans le sol sur l'inspiration étire le buste vers le ciel et sur l'expiration relâche et encore pouce, pouce, pouce et relâche et dernière étire et relâche tu redresses complètement tu viens étirer la jambe gauche et placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche la main droite est au sol sur l'inspiration étire le bras gauche soit tu enroules le bras gauche soit tu le places à l'extérieur du genou droit et tu grandis la colonne avant de twister vers le coin droit de ton tapis tu continues de redresser à l'inspire et de twister à l'expire encore une inspiration profonde encore un twist un peu plus long tu reviens d'abord avec le visage ensuite avec les deux épaules qui se replacent dans ton axe et tu fais juste un contre-twist comme cela puis tu reviens les deux pieds dans le sol et cette fois-ci c'est le pied gauche qui se place à l'extérieur du genou droit main gauche dans le tapis sur l'inspiration j'étire le bras droit et je place le coude à l'extérieur du genou où j'enveloppe je redresse à l'inspire et je twist à l'expire et continue comme ça de travailler j'inspire je redresse et je twist le twist à partir du nombril surtout ici ne commence pas le mouvement avec le menton le menton suit l'épaule une dernière inspire une dernière expire ton menton revient en premier dans son axe tu replaces les deux bras à l'extérieur du genou gauche pour un contre-twist et tu reprends ton axe cette fois-ci en étirant les deux jambes dans le sol bout des doigts sur le sol sur ta prochaine inspiration étire les deux bras vers le ciel puis tu viens placer le buste en direction de ta jambe droite une grande inspiration grandit et sur l'expiration va chercher loin place les bouts des doigts sur le sol presse la hanche gauche dans le tapis alors que le bassin s'incline en direction de ta jambe à droite une inspiration je grandis une expiration je plonge un peu plus encore une inspiration je grandis une expiration je plonge j'étire de nouveau les deux bras vers le haut je reviens au centre et je redépose mes mains on fait la même chose de l'autre côté sur l'inspiration grandis les deux bras sur l'expiration tu viens te placer en direction de ton tibia à gauche tu viens étirer le buste plaquer la fesse droite dans le tapis continuer de grandir la colonne le menton légèrement vers le cou et doucement tu t'inclines sur chaque expiration un peu plus essaye d'avoir vraiment les paumes de main ou les bouts des doigts sur le sol aucune tension dans la nuque et toujours la fesse droite qui presse dans le tapis alors que ton buste s'incline vers la jambe gauche une dernière inspire puis je ré-étire les bras je reviens au centre et je replace ma colonne dans son axe assure-toi d'avoir toujours les talons bien fermes dans le sol et cette fois-ci tu vas venir t'incliner progressivement paume de main dans le tapis ou bout des doigts dans le tapis et ton bassin qui presse vers l'arrière éventuellement si le dos continue de s'étirer sommet du crâne qui continue de s'étirer vers l'avant tu peux aller un peu plus loin mais vas-y tranquillement et on reste encore trois respirations profondes grandis la colonne à l'inspire sur l'expiration on relâche un peu plus loin et encore grandis la colonne à l'inspire un peu plus loin encore et une dernière grandis la colonne à l'inspire et relâche tu déroules ta colonne petit à petit tu viens placer les mains juste sous tes deux genoux pour permettre aux deux genoux de se resserrer et aux jambes de se détendre et puis on va venir s'allonger sur le ventre cette fois-ci le ventre dans le tapis et roule un petit peu le bassin à droite à gauche pour t'assurer peut-être en soulevant la jambe à droite puis la jambe à gauche d'avoir les jambes bien étirées dans le sol et toute la surface du pubis qui est bien détendue le front vient dans le tapis tu places les paumes de main de chaque côté de ta poitrine sur l'inspiration presse les paumes de main dans le sol redresse le buste expire tu reposes grande inspiration expire presse les paumes de main redresse le buste épaules loin des oreilles et tu relâches grand cobra on va le faire une dernière fois inspire expire redresse et cette fois-ci on reste pour 3 tu regardes juste en face pas besoin de casser la nuque en arrière pour 2 et pour 1 en allant chercher loin 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 tu relâches tu viens étirer les 2 bras vers l'avant du tapis dobline un peu les fessiers à droite et à gauche et on va faire la posture finale sur l'inspiration sur l'inspiration tu vas étirer les bouts des doigts vers l'avant peut-être décoller les 2 pieds et on reste encore pour 3 continue d'étirer les bouts des doigts vers l'avant les 2 pieds vers l'arrière détirez la nuque pour 2 encore 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 pour 1 respire ne coupe pas la respiration super doucement les paumes de main viennent de chaque côté de la poitrine cette fois-ci tu te repousses avec le bassin sur les talons le front dans le tapis et balasana relâche les 2 mains de chaque côté de tes pieds 3 grande respiration ample et profonde à l'inspire et à l'expire voilà observe les battements du coeur encore une inspire encore une expire et puis doucement tu vas dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre replacer le bassin dans le tapis venir t'approcher à l'arrière de tes cuisses et de nouveau on retourne le dos dans le tapis on se laisse glisser la tête bien relâchée les 2 genoux un petit peu à droite un petit peu à gauche un petit peu à gauche peut-être des cercles avec tes 2 genoux qui restent bien soudés ensemble pour t'assurer que le bas du dos est bien massé dans le sol des cercles dans un sens et ensuite des cercles dans l'autre sens et puis tu vas placer les 2 pieds vers le ciel soit tu restes comme ça soit si c'est disponible que tu n'as pas de douleur de nuque que tu n'es pas indisposé aujourd'hui tu peux passer en chandelle je ramène les 2 genoux vers moi je donne une petite impulsion je place les mains à l'arrière de ma colonne je laisse les 2 pieds monter vers le ciel en essayant de placer le poids du corps sur mes épaules et je fais 10 respirations complètes à aucun moment ma nuque ne bouge je laisse petit à petit tout le flanc le sang réafflué vers mon coeur l'arrière est toujours bien longue le poids du corps sur les épaules si c'est accessible aujourd'hui éventuellement je peux aller vers une transition de la charrue les 2 pieds se déposent à l'arrière de la tête peut-être je croise le poids et je reste 5 longues respirations si les pieds ne touchent pas sur le sol je peux déposer mes genoux sur le front et venir légèrement plier les 2 genoux surtout observez bien la nuque n'allez à aucun moment par à coup pour aller dans la posture allez-y très fluidement de façon confortable si ça ne vient pas aujourd'hui aucune importance ensuite éventuellement tu peux aller dans une transition les 2 genoux près des temples des oreilles ou bien accompagner ton dos pour qu'il se déroule vertèbre après vertèbre dans le tapis et tu restes avec les 2 genoux vers ta poitrine tu prends tout ton temps pour revenir en douceur en étant bien précautionneux sur la nuque puis de nouveau tu laisses monter les 2 bras à la pointe des 2 épaules et faire la même chose avec les 2 pieds à la pointe du bassin tu vas enrouler le genou droit autour du genou gauche amener les 2 genoux vers la gauche du tapis et ouvrir le bras droit vers la droite éventuellement la tête peut aller vers la droite c'est une option sinon tu continues de regarder vers le ciel ferme les yeux quelques instants reste quelques respirations comme cela avec une profonde inspire une profonde expire encore une inspiration profonde une expiration longue doucement ta tête reviendra au centre un genou après l'autre tu les ramènes vers la poitrine et de nouveau tu laisses monter les 2 bras au-dessus de tes épaules et les 2 jambes au-dessus de ton bassin puis tu viens enrouler cette fois-ci le genou gauche au-dessus du genou droit tu viens déposer les 2 genoux vers la droite du tapis tu étires le bras gauche vers la gauche et peut-être ton visage vient en direction de la gauche les yeux toujours fermés tu relâches tu abandonnes dans les hanches tu abandonnes dans les hanches dans le bassin dans les épaules encore une inspiration profonde une expiration longue puis doucement tu ramèneras d'abord le visage ensuite les genoux l'un après l'autre tu berces un petit peu les 2 genoux à droite à gauche tu serres les 2 genoux vers ta poitrine tu viens enlacer l'arrière de la tête et sur une expiration tu ramènes le front vers les 2 genoux tu t'enroules avec le nombril qui reste bien serré à l'intérieur tu laisses la nuque s'étirer délicatement tu viens déposer la tête dans le sol avec la nuque qui reste bien longue les 2 bras se relâchent dans le sol assure-toi d'avoir les 2 omoplates bien déposés dans le tapis tu relâches les 2 bras et petit à petit tu relâches les 2 jambes tu les laisses glisser vers le sol en t'assurant d'avoir le bassin bien étalé dans le sol au besoin peut-être tu peux placer une couverture sous tes genoux ou bien juste glisser la peau du bassin pour revenir en rétroversie et là tu viens fermer les yeux tes paupières sont légères sur les yeux clos tu relâches les talons, tu relâches les mollets relâches les hanches, le bassin tu relâches toute la colonne, le bas du dos, le milieu du dos la nuque, l'arrière de la tête qui se détend, qui s'enfonce dans le tapis tu viens relâcher le visage les traits du visage, les mâchoires, la langue dans la bouche l'espace au centre de tes 2 sourcils se lisse et tu laisses les sourcils glisser vers les tempes les tempes glisser vers les oreilles et les oreilles s'étirer vers le sol la peau de ta gorge est détendue la poitrine se relâche la détente s'installe dans tout ton abdomen dans tout ton bassin dans les deux jambes, les deux bras la tête, le torse les mains, les pieds sur les 5 prochaines respirations tu viens inspirer par tout l'arrière de ton corps et expirer par tout l'avant de ton corps 5 respirations profondes ou les 2 fruits en plus en plus 2 4 6 6 sur les cinq respirations suivantes c'est tout l'avant de ton corps qui va inspirer et tout l'arrière de ton corps qui va expirer comme si tu pouvais relâcher à la terre au sol qui te porte toutes les tensions toutes les fatigues tout ce dont tu ne veux plus expire profondément sur les respirations suivantes c'est tout ton corps qui respire pour shabbat sa main tout ton corps qui s'abandonne et qui profite qui intègre toute la pratique et puis petit à petit tu vas étirer tes respirations profond d'inspire et profond d'expire peut-être les bouts des doigts qui s'étirent les chevilles les poignets les jambes les bras le corps tout entier peut-être qui s'étire qui baille qui soupire tu reviens dans la position fétale en prenant tout ton temps tu restes quelques instants dans la position fétale côté droit du tapis et lorsque c'est disponible tu te redresse dans une assise agréable et confortable pour toi tu reviens les yeux toujours clôt les poignets en prière au coeur et tu prends le temps de redresser la colonne d'observer les sensations de prendre une grande inspiration par le nez une immense expiration par la bouche et encore deux fois comme cela j'inspire par le nez et j'expire par la bouche et inspire et relâche puis tu pourras t'incliner pour te remercier pour nous remercier tous et pour remercier ton coeur ton corps qui te porte namasté merci beaucoup